Alors nous sommes le vendredi 27 novembre 2015, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Eric Marot, adjoint au maire, chargé des cultures, festivités et animations. Alors justement, c'est ce que j'ai noté, les festivités, je pense que ça va être le moment très bientôt. Oui, la saison c'est un peu le marronnier, c'est évidemment une fête qu'on ne peut pas louper et nous avons voulu donner cette année une impulsion très particulière en travaillant avec les habitants de la Seine, à travers les différentes associations qui font vivre notre ville. Il s'est passé quelque chose ici ce matin, j'aimerais qu'on en parle. Donc Nélo Tamar est le trésorier de l'association Cœur de Ville, qui est l'association, la nouvelle association des commerçants, enfin l'ARO. C'est un renouveau pour cette association qui s'implique véritablement depuis 2, 3, 4 mois, 5 mois, je ne sais plus, et de manière très active sur le centre-ville. C'est sur leur initiative que cette conférence de presse a lieu ici à l'hôtel Kyriade, qui est un partenaire aujourd'hui incontournable, qui est un acteur économique majeur sur notre territoire, et évidemment avec lequel nous avons jusqu'à présent de très très bonnes relations et nous avons bien envie que ça continue. Alors ces festivités de Noël, sans tout dévoiler, est-ce qu'on peut déjà dresser les grandes lignes par rapport à tout ce qui s'est dit justement ? Alors festivités de Noël, ça commence dès le week-end prochain, le 28, puis il va y avoir une montée en puissance le 4 décembre avec l'inauguration, le lancement des illuminations de Noël, et l'inauguration de la grosse surprise que nous a concoctée l'association des commerçants, qui est l'installation d'une grande roue de 33 mètres, ici à côté de l'hôtel Kyriade, qui va être un concurrent sérieux pour le belvédère du pont des chantiers, mais que l'on accueille très sportivement, et on se dit que plus on voit notre ville de haut et plus on la voit de loin, et c'est tant mieux. Ensuite, toutes les animations vont se dérouler tout le mois de décembre, bien évidemment, avec des boutiques d'artisans, des boutiques de Noël, avec un point d'orgue qui commencera le 19 décembre jusqu'au 24 décembre, mais le 19 décembre nous aurons une grande parade, réalisée par les associations, donc là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la concrétisation de cette volonté d'associer les habitants. Les habitants ont fabriqué des masques, des mascottes, des grands personnages, et ils vont faire une déambulation, donc trois déambulations qui vont partir de trois lieux différents, le rond-point-kennedy, le parc de la navale, et l'espace coste, pour converger avec un petit décalage d'un quart d'heure à chacun, une demi-heure à chacun, sur la place laïque, où il y aura une grosse fête avec tous ces gens qui seront venus là pour montrer et leur savoir-faire, et leur envie de faire vivre la ville. Moi ce qui m'intéresse de montrer, parce que c'est un petit peu ce que j'ai retenu dans la conférence de presse, c'est justement la participation de la mairie de la Seine, des différents services concernés, c'est ça qui est intéressant, il y en a pas mal, il y a vous bien sûr, il n'y a pas que vous, et j'aimerais qu'on en parle un petit peu. C'est forcément des manifestations comme ça, c'est forcément transversal, et on a tous les services à porte-leure-pierre, la mairie est un tout, même si elle est découpée en services, chacun ayant sa propre responsabilité, ses propres domaines de compétences, mais sur des manifestations comme celle-ci, il faut bien évidemment faire appel à toutes ces compétences-là. Donc on a le service animation centre-ville, on a le service des festivités, des événementiels, on a le service de la culture, on a le service de l'éclairage public, la police municipale, les espaces verts, le service des sports qui organise un grand bain de Noël aux Sablettes, le 20 décembre. Donc c'est un travail la main dans la main. Mais ce qui est plus important, parce que ça je dirais, c'est normal que les services travaillent la main dans la main, le contraire serait anormal. Ce qui est très important là, c'est que nous travaillons aussi main dans la main avec l'association des commerçants et avec toutes les associations et tous les services socio-culturels comme le foyer Vallonberte, l'AMIC, la maison Jean Bouvet, puis tout un tas d'associations qui apportent leurs contributions et qui montrent qu'à la Seigne, on aime bien la convivialité, on aime bien vivre, on aime bien faire la fête et on n'aime pas rester dans son coin, chacun chez soi. Le centre-ville nous appartient collectivement, à chacun de nous, et c'est bien que tous les Seynois s'en emparent. Oui, alors justement, je vous connaissais moi comme adjoint à la culture et je découvre que vous êtes également chargé des animations et des festivités. Oui, alors ça surprend parce qu'on a l'habitude de voir ça dans les petites communes, mais dans une grande ville comme la Seigne, regrouper la culture, les festivités et les animations dans une même délégation, pour nous ça participe d'une réelle volonté qualitative au niveau de toutes les animations et des festivités. Nous sommes convaincus, nous en avons longuement parlé, bien évidemment avec M. le maire, avant qu'il m'attribue cette délégation-là. Il y a deux discours qu'il faut absolument rejeter dos à dos parce qu'ils sont complètement infondés et ils ne font certainement pas avancer les choses. C'est le premier qui consisterait à dire que la culture c'est pour l'élite et que les animations ça ne peut pas être de la culture et que les festivités ça ne peut pas être de la culture. Nous pensons que la culture, bien évidemment, doit permettre à tout un de chacun de s'élever, doit permettre de dépasser certaines idées reçues et de creuser un petit peu, enfin creuser c'est pas le mot, mais au contraire, de permettre à chacun de s'émanciper par rapport à un système qui aurait tendance à être plutôt totalitariste et des festivités, on peut s'amuser en étant intelligent, on peut s'amuser en voyant de belles choses et que les artistes qui élaborent des spectacles le font aussi dans l'idée de participer à cette convivialité et ces animations sans qu'on fasse du TF1 à tous les étages. Sous-titrage ST' 501